... Il y a des jours comme ça où la voile vous donne des frissons. Aujourd'hui à Talmont, tous les ingrédients étaient réunis pour que les régates fassent le grand spectacle. 16, 18 noeuds de vent sur le plan d'eau, une mer qui fait le gros dos, un soleil qui daigne enfin pointer le bout de son nez et des équipages plus affûtés que jamais après déjà 15 courses au compteur. Aujourd'hui, les sudistes ont confirmé leur volonté de remporter cette 35e édition de la Grande Boucle. Ils terminent successivement 2e et 1er et incroyable mais vrai, ne sont plus qu'à 4 petits points au classement général du leader courrier Dunkerque. Il y a des tours comme ça où à mi-parcours il faut tout recommencer. La 2e manche du jour a redonné confiance aux équipages. Les Omanais et les Nantais ont saisi leur chance et s'offrent un podium. Les jeunes d'Ile-de-France et de Bray-de-la-Normandie ont collé au tableau arrière des plus anciens. Il y a des jours comme ça où les marins font des pieds de nez. Le Tour de France à la voile 2012 est un éternel recommencement pour notre plus grand frisson. Le Tour de France à la voile 2012 est un éternel recommencement pour notre plus grand frisson. Le Tour de France à la voile 2012 est un éternel recommencement pour notre plus grand frisson. Le Tour de France à la voile 2012 est un éternel recommencement pour notre plus grand frisson. Le Tour de France à la voile 2012 est un éternel recommencement Le Tour de France à la voile 2012 est un éternel recommencement